Chez Vivendi, nous avons un groupe de travail qui se penche sur à la fois les sujets techniques et le modèle économique qui pourrait émerger dans le métavers et une déclinaison de nos IP, de nos services qui sont proposés à la fois par Avas, Canal, Gameloft et d'autres entités du groupe. C'est une chance extraordinaire qui s'offre à nous. Le métavers, ce sera très utile dans l'éducation, dans la santé. S'il y a des normes de protection de la vie privée, du droit à l'oubli qui sont appliquées, ça ouvre le champ à énormément d'applications. Il faut absolument arriver à un langage, à une norme. C'est une sorte de redéfinition du web. Et pour la France, on a des atouts énormes parce que notre terreau culturel, si on veut l'appeler comme ça, est absolument vertigineux. Il faut penser évidemment à tous nos auteurs, mais aussi en termes de musique. Dans le domaine, par exemple, du divertissement, qui est celui de Vivendi, on peut tout à fait imaginer des expériences qui sont des prolongations de l'expérience client. Quand vous regardez une série ou un film, vous êtes dans un jeu vidéo ou même quand vous lisez un livre, on peut développer ça de manière beaucoup plus virtuelle, très imaginative. et ces développements vont être à la fois le fait de la technologie, mais aussi de la créativité. Or, la raison d'être de Vivendi, c'est « Creation Unlimited », c'est vraiment de promouvoir la créativité et la créativité des utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada